L'école qui est vraiment la priorité des Bruxellois, puisque pour les deux premières priorités, on frôle les 50%, donc ça veut dire qu'un Bruxellois sur deux a classé ces thématiques en étant comme prioritaire, on trouve l'instauration d'un enseignement bilingue et la construction de nouvelles écoles. Ensuite, dans notre consultation, on trouve la construction de nouvelles lignes de métro, la réduction du nombre de députés régionaux, ils sont aujourd'hui 89 à Bruxelles, et l'augmentation du nombre de pistes cyclables. Alors comment avons-nous procédé ? Nous avons fait une liste de 25 propositions que nous avons soumises aux internautes, ce n'est non pas un sondage, c'est bien une consultation, les internautes pouvaient choisir leur priorité parmi ces consultations. Alors on va voir la deuxième page de ces sondages, et vous allez voir dans cette deuxième page du résultat que les questions de mobilité sont considérées également comme importantes pour les Bruxellois, puisqu'on a l'instauration d'un péage aux portes de Bruxelles, le remplacement des voitures de société par une aide au logement, et la limitation de la circulation automobile en cas de pic de pollution, qui sont considérées comme prioritaires par près d'un Bruxellois sur trois. On trouve également dans ce top 10 la limitation des loyers et l'obligation pour les employeurs d'engager des jeunes Bruxellois. On constate que les priorités des internautes ne sont pas nécessairement celles des partis politiques. Oui, si vous avez suivi un petit peu les débats de la campagne électorale ces dernières semaines, on a parlé d'interdire le survol de Bruxelles, d'instaurer des bus électriques dans le centre-ville, ou encore de couvrir la petite ceinture. Toutes ces propositions ne sont pas considérées comme prioritaires par la Bruxellois. Elles obtiennent moins d'un suffrage sur quatre dans nos consultations. Et si vous regardez, on va voir maintenant la dernière page des résultats, si vous regardez ce qui est considéré comme le moins prioritaire de tout par les Bruxellois, non, la page n'arrive pas. Eh bien, on trouve par exemple des vélos partagés électriques ou le ramassage des ordures qui seraient remplacées par des compteurs collectifs. Ce sont des thèmes qui ne marchent pas pour les Bruxellois.